Salut les pilotes, salut Guillaume. Salut Yann, salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore te donner des conseils pour améliorer ton pilotage aria. Aujourd'hui, on va te parler d'une saloperie, très clairement. On va te parler des marchés en range et ce qu'il faut faire et comment réagir aux marchés en range et aux journées sans tendance. Ouais, tout à fait. C'est pas mal dangereux, enfin dangereux si tu rentres dedans. Par la machine à laver. Et si tu prends les portes de salaud, on va te montrer ça sur l'écran. Déjà, qu'est-ce qu'un range, Guillaume ? Qu'est-ce qu'une journée en range et pourquoi l'éviter ? Une journée en range, c'est pas mal ce que vous êtes en train de voir. Là, on est sur du 15 minutes, vous voyez. Il y a un range qui est très clairement définie entre ça et ça. Et si vous le zoomez, il y a de temps en temps des plus petits ranges qui sont ici. Donc, tu vois, un range, c'est vraiment un tunnel. C'est vraiment un marché qui n'est pas ni haussier ni baissier. Alors, le marché, il fait toujours ça. Mais globalement, il n'est pas haussier, il n'est pas baissier. Il est là et puis il vient taper une borne haute et une borne basse. Ici, il y en a un premier et ici, il y en a un deuxième. Donc, c'est un marché qui n'a pas de direction en fait, un marché en range. Et ça arrive souvent après justement une forte journée de volatilité, de tendance. C'est ce qui se passe. Le marché stabilise et après, il reprend soit une direction dans l'autre sens, soit il continue à monter. Et ces journées-là, très souvent, en fait, les gens, je ne sais pas pourquoi, vous avez envie de trader ce genre de marché. Et ça vous plaît quoi. Et ce n'est pas forcément des journées. Il y a plein de façons de les trader les ranges. On peut décider de dire on vend et c'est facile toujours après coup de se dire tiens, je vends en haut pour finalement acheter, racheter en bas et ainsi de suite. Mais ça, c'est la théorie, on va dire, lorsque vous savez que vous êtes finalement dans un range. Et vous pouvez aussi avoir la version 2, de vous dire, je vais rentrer sur une borne acheteuse et mettre des stop loss beaucoup, beaucoup plus large et de vous dire finalement, je vais laisser suffisamment d'amplitude à mon trade pour que, voilà, j'ai vraiment envie d'acheter parce que là, je me dis maintenant, bon, on est à un bon prix. 25 322, c'est la folie, il faut acheter. Bon, je lance Aria, elle va trouver un point d'entrée dans cette zone-là. Et de mettre un stop loss très, très large, on va dire en XXL ou XL, va vous permettre de vous dire tiens, l'altitude nécessaire pour aller chercher peut-être son objectif de gain. Maintenant, par rapport à ça, tu voulais dire quelque chose ? Oui, ce que je voulais dire en fait, c'est que par rapport à ça, en effet, le problème, c'est que quand tu as un marché en range, même si tu le sais, c'est-à-dire que le truc est bien installé, tu vois, quand tu arrives là, tu le vois, c'est bien installé. Ce n'est pas un range après coup, ça fait cinq, six fois que le marché, il tape en haut et en bas. Tu as toujours envie, je ne sais pas toi, mais moi j'ai envie et je me restreins de ne pas le faire, de dire OK, la prochaine fois que ça va taper en haut, ça va casser. Et donc, tu te dis, je rentre à l'achat. Boum, tu rentres à l'achat et tu te fais sortir parce que forcément, ça ne va pas casser, ça repart dans l'autre sens. Donc hop, stop loss, etc. Tu fais bon, merde. Et puis, on arrive vers le bas du range et là, tu te dis du coup, ah, cette fois-ci en bas, ça va casser. Donc, tu dis, ça ne va pas marcher en haut, ça va marcher en bas. Et qu'est-ce qui se passe ? Le marché revendit en bas et tu prends ton stop loss dans l'autre sens. Et tu sais, ça se passe souvent en fait, lorsque vous êtes derrière votre écran, vous êtes en train de surveiller. Vous aviez eu un premier sens de vous dire, tiens, il fallait absolument acheter et puis vous étiez plutôt sur une tendance acheteuse. Et puis bizarrement, en regardant finalement les bougies, tout ce qui se passe, vous allez voir des opportunités, un sens que vous n'aviez pas vu initialement mais qui va se former et où ce que vient de vous expliquer Ayann, c'est très très vrai, va se produire. Et alors là, bizarrement, vous allez vous retrouver finalement avec, vous aviez potentiellement deux cartouches pour acheter dans votre journée et vous venez de les dépenser en finalement achetant et vendant. C'est ça. Dommage. Tu as perdu 1% de chaque côté et puis tu as pris les portes de saloon comme tu appelles ça là, boum 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 et terminé. Dodo. Et le problème, par quoi c'est provoqué ça ? Ce n'est pas que tu es un bon trader, un mauvais trader. Tout ça, c'est du bullshit les gars. Franchement, on le sait avec un derrière. Moi, je suis super nul et pourtant, j'arrive à gagner de l'argent. Ce n'est pas ça. C'est quand même vachement bon parce qu'il a quand même les meilleurs résultats. Donc, il dit qu'il est nul mais il est quand même super doué. Les meilleurs résultats. Disons que je suis bien placé dans la Trinence League. Mais après, honnêtement, franchement, je ne suis pas bon. C'est-à-dire que si je trade en manuel, je crame mon compte immédiatement. Moi, c'est pareil. Déjà, je ne sais même pas où il faut cliquer. Franchement, je suis comme un enfant qui joue avec une PlayStation. C'est-à-dire que j'ai compris vite fait les menus et ça m'a suffi. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, et ça, je ne l'ai pas compris. Par contre, je l'ai compris dans la douleur. Il a fallu des trades qui ne passent pas pour le comprendre. Si tu trades et que tu attends devant ton écran et que tu regardes ce qui se passe, tu vas avoir ces biais, c'est obligatoire. Parce que tu mets une première cartouche, elle ne passe pas, tu dis je vais me refaire. Toujours pareil. Ah, ce n'est pas passé en haut, ça passe en bas. Ah, mon analyse était mauvaise. Attends, cette fois-ci, je vais en faire une bonne. Connerie. Il vaut mieux faire une analyse le matin à 11 heures, à 15 heures, quand tu veux, suivant l'instrument que tu trades, etc. Tu l'as fait, tu l'assumes jusqu'au bout. Soit tu décides de trader, soit de ne pas trader. Je te rappelle que ne pas trader, c'est trader. Et si tu décides de trader, eh bien, OK, tu set paria, tu la programmes et qu'un sauce. Et c'est pour ça qu'on fait nos meilleures performances dans l'avion souvent. Oui, l'avion ou quand on est en réunion full day. Enfin, il y a des journées où on est extrêmement occupé. C'est vrai que c'est les meilleures journées pour nous avec Yann. On fait des super trucs. Il y a une autre chose qui est importante par rapport à ça, c'est que ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez que le marché va monter ou que le marché va descendre. Ce n'est pas vous qui décidez de définir que ce point d'entrée, c'est le point ultier, mais que c'est là où ça va se passer. Et souvent, on a tendance à vouloir le croire. C'est pour ça qu'on a tendance à s'obstiner sur des marchés, à se dire absolument, tiens, là, il y avait un point d'entrée. Tout à l'heure, je me dédie, je vais le rentrer. Puis, je ne suis pas rentré. Et puis là, maintenant, que ça monte, je vais me dire, tiens, il faut absolument que je rentre. Non, ce n'est pas grave. Tant pis. On attend. Il y a d'autres points qui vont se créer. C'est ça, le gros avantage aussi avec Aria, c'est qu'elle est capable de détecter tout le temps des points d'entrée. Et souvent, lorsqu'on a absolument envie de voir des opportunités là où elles ne sont pas, c'est là où aussi on va commencer à blâmer Aria et se dire, tiens, c'est sa faute, elle est rentrée là, elle n'aurait pas dû, etc. Et de croire que vous allez être meilleur qu'un algorithme, c'est juste impossible. C'est impossible. Un algorithme est meilleur que nous sur plein de sujets. Là où nous, on est bons, traders, ou sans particuliers qui voulons investir en bourse, c'est juste de se dire, tiens, j'ai une analyse, j'ai un ressenti, je vais déterminer un sens et j'ai cette notion de pilotage. C'est pour ça qu'on parle toujours avec Diane de voitures. C'est vraiment l'histoire de mettre… C'est quoi les grands pilotes aujourd'hui ? Parce que je ne suis jamais au point. Leub. Leub, ok, à lui. C'est vrai que malheureusement… Ouais, moi, je ne suis pas trop au point, mais avec les noms de façon générale. Donc, vous mettez ce mec-là dans une voiture, il est juste bon. Il a une méga voiture. Mais vous mettez ce même mec dans une Clio, il va toujours être bon, bien sûr, mais il ne pourra pas compiter avec un équivalent moins bon que lui qui est dans une Formule 1 parce que le véhicule qui lui est mis à disposition est moins bon. Et là, aujourd'hui, nous, ce qu'on vous donne… Aria, c'est rouge, donc ça s'apprête aussi à des voitures qui sont similaires. Mais c'est un peu l'idée. C'est vous donner une voiture et on sait que derrière, elle va être performante et elle va vous aider à mieux performer. Juste avant que tu y ailles, juste pour finir mon point. Demain, si vous êtes sur une chaussée mouillée avec peu importe le type de voiture, la chaussée, elle glisse, vous le savez. Ça ne sert à rien d'aller à fond dans les virages. Vous allez glisser et ça a mal se passer pour vous. Donc, que ce soit les voitures avec toutes les options du monde, les chaussées mouillées dans les marchés financiers, c'est le range. Ça, c'est mouillé. C'est dangereux. C'est une bonne métaphore. On va la garder, celle-là. Et voilà, elle est là. OK. Chaussée mouillée, c'est le range. Non, mais c'est vrai. C'est complètement ça. Et c'est super important ce que tu dis sur l'algo et sur les mathématiques. Souvent, et d'ailleurs, je vois dans la communauté, donc peut-être que c'est ton cas, on voit des gens qui, dans le groupe, disent, voilà, Aria, elle est rentrée là et moi, je ne serai pas rentrée, ou elle est rentrée là, moi, je ne serai pas rentrée, etc. Finalement, de base, peut-être des fois, tu as pas raison, mais finalement, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que des possibilités, des méthodes, des analyses dans le trading, il y en a plein. Chacun peut avoir la sienne. Il existe d'ailleurs des foultitudes d'indicateurs et chacun choisit les siens. Il y en a qui vont trader avec des moyennes mobiles et il y en a d'autres qui vont utiliser les Bollinger, etc. On s'en fout de tout ça, finalement. Pourquoi ? Pas d'importance. C'est vrai. Au début, et moi, c'était mon cas. J'avais la vision du trader. Le trader, tu sais, le mec, comme dans les films, tu vois. Et là, il analyse le truc. Et tu as l'impression que ce qui fait que le trader est bon, c'est ses analyses, c'est le fait d'avoir l'indicateur. Bullshit. Ce n'est pas ça qui fait que le trader est bon. Je te jure, ce qui fait que le trader est bon, c'est juste les putains de mathématiques. Genre, OK, quand j'ai bon, je gagne plus que quand j'ai pas bon. Quand j'ai pas bon, je perds moins que ce que je gagne quand j'ai raison. C'est juste ça. Et d'appliquer ça tout le temps, OK, ta courbe, elle fera toujours ça. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Sauf qu'elle est dans le bon sens. C'est juste ça. Et d'arriver à maintenir ça et en plus, de le pimper, de l'améliorer avec des risques rendements intéressants, etc., c'est juste ça. Sur le long terme, tu es gagnant. C'est purement des maths pures et simples. Et limite, si tu faisais comme ça au hasard et que tu appliquais toujours les bonnes maths comme Aria, comme Analgo, tu serais quand même gagnant sur le long terme. Et c'est ça qu'on recherche. Ça fait. Et ça, quand tu le comprends, tu te dis « Waouh, en fait, OK, là j'ai raison, là je n'ai pas raison, elle est rentrée, elle n'est pas rentrée, je serai rentré un micro-pipe plus tard ». OK, certes. Sauf que sur le long terme, pendant 10 ans, elle, elle peut le tenir parce qu'elle n'a pas ton cerveau humain. Et toi, sur le long terme, pendant 10 ans, c'est mort. Tu as envie de cliquer, tu es là. Donc, c'est ça la force des maths et de l'algo. C'est ça. C'est un très bon prox que tu mentionnes ici. OK. Bon, on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas que la chaussée mouillée du trader, c'est les marchés en range. Et sur les marchés en range, on fait gaffe. On conduit prudemment. On conduit prudemment. Vous le savez quand vous prenez la voiture. Et on ne tire pas des cartes dans les virages. Merci Guillaume. Merci Yann. Merci à tous. A très bientôt les pivots. Ciao, ciao.